Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et surtout ne perdez pas courage. Votre professeur vous a envoyé le thème « Ce que je vois depuis ma fenêtre » donc je vais lire ceux qui ont eu de l'inspiration et merci à vous. Texte d'Ibrahima Depuis ma fenêtre, je vois des escaliers qui me ramènent vers mon bâtiment et d'autres bâtiments. Je vois la grande place principale où on peut organiser des fêtes entre voisins, s'asseoir entre copains. Je vois aussi un grand terrain de foot et de basket. On avait l'habitude de jouer au foot tous ensemble. Durant la Cannes, Coupe d'Afrique des Nations, nous avions organisé des matchs entre équipes et chaque équipe choisissait un pays. Je vois aussi le parc des enfants juste à côté du terrain où les mères du quartier s'opposent avec les enfants en été. Je me rappelle des filles qui restaient assises près des mères et des enfants. Je vois aussi le parking où il y a beaucoup de voitures réservées aux locataires du quartier. Je vois aussi le tramway qui passe entre Saint-Denis et Pinay et Ville Tanneuse. Il est presque vide alors qu'il est plein habituellement. Je vois une église évangéliste. Il y avait des mariages et des soirées avant le confinement. Texte de Yazid Depuis ma fenêtre, j'entends le calme et je vois un merveilleux paysage, des arbres qui commencent à fleurir et des fleurs qui colorent la rue. J'entends un calme que je n'ai jamais entendu en France. Je vois des personnes qui passent de temps en temps, la voiture de police qui passe deux à trois fois dans la journée. Les voitures sont garées, elles ne bougent pas beaucoup de leur place. Je suis toute la journée dans ma chambre et je ne sors plus. Texte de rythme Je vois depuis ma fenêtre des gens qui font de l'exercice. Je vois depuis ma fenêtre des gens qui reviennent du supermarché avec des caddies. Je vois depuis ma fenêtre un homme qui sort avec son chien pour la promenade. Je vois depuis ma fenêtre des gens qui applaudissent des balcons et des fenêtres en signe de soutien envers les travailleurs de la santé pendant cette pandémie. Je vois depuis ma fenêtre que la police contrôle les passants. Je vois depuis ma fenêtre le soleil qui passe à travers le ciel nuageux. Je vois depuis ma fenêtre des enfants qui sortent avec les parents et qui jouent au ballon. Je vois depuis ma fenêtre le temps qui passe trop lentement. Je vois depuis ma fenêtre la route qui est vide, sans voiture. Je vois depuis ma fenêtre le livreur de légumes. Texte d'Abdurrahman Je vois depuis ma fenêtre les oiseaux sur les voies en train de vivre leur vie tranquillement sans être dérangés par les hommes. J'entends depuis ma fenêtre les oiseaux qui chantent. Depuis ma fenêtre je vois des personnes qui continuent à travailler malgré le confinement. Depuis ma fenêtre je vois la vie qui se déroule, la vie qui est endormie. Je vois que la nature reprend sa place. Depuis ma fenêtre je vois que je ne peux plus sortir pour aller voir mes amis. Texte de Saïd Je vois des arbres, des buissons et des fleurs. Je vois des bâtiments avec des parkings et des voitures. Je vois la circulation des voitures. Je peux voir des gens qui flannent, qui font du vélo ou qui jouent. Je vois le ciel bleu par ma fenêtre, parfois gris. Le soleil, la pluie. Je vois des jardins et des balcons, des garages et d'autres fenêtres. Parfois je vois des personnes qui promènent leurs chiens. Certaines restent dans la rue et discutent. De temps en temps je vois des chats qui se baladent dans la rue, sur les toits des garages. Ils semblent perdus et d'un coup ils disparaissent dans les buissons. Je ne sais pas s'ils jouent ou s'enfuient quand une personne passe. Je vois mes voisins qui partent pour faire du sport. Ils aiment courir. Des enfants jouent au football car il fait très beau. J'ai l'impression d'être en été. Le soleil traverse mes carreaux. Je vois des avions qui passent tous les jours comme des oiseaux. Des hélicoptères qui tournent autour de la ville et s'en vont rapidement. Texte de Rahim Ce que je vois par ma fenêtre, des voitures et des camions. Je vois des gens qui se promènent près de l'église. Je vois les maisons et les jardins. Je vois les chats qui se promènent dans la rue. Il y a des oiseaux. Il y a des arbres fleuris. Je vois des gens qui promènent leurs chiens. D'autres qui courent, qui font du vélo. Texte de Chir Vu de ma fenêtre, il y a des grandes tours, ainsi qu'un parc de jeunes. Vu de ma fenêtre, on ne voit pas l'horizon, mais surtout la pollution. On va devoir s'en contenter, en janvier, février et tout le reste de l'an. Vu de ma fenêtre, on voit des enfants au milieu des bâtiments. Je les vois jouer et heureux. Vu de ma fenêtre, je vois beaucoup de champs. Des noirs, des blancs et je les vois s'aimer. Vu de ma fenêtre, il y a beaucoup de lumière. Merci aux lampadaires de m'éclairer. Vu de ma fenêtre, je vois les chauffeurs de bus, qui continuent de travailler. Texte de Joseph Ryan À travers ma fenêtre, je ne vois personne à l'extérieur, car quelque part rôde un virus dont les gens ont peur. À travers ma fenêtre, je vois des bâtiments fermés, que le chant des oiseaux. À travers ma fenêtre, je peux ressentir le désespoir des gens qui ont malheureusement attrapé ce virus. Je ne le vois pas, je ne l'entends pas, mais j'arrive à le ressentir à travers ma fenêtre. Donc tous les soirs, j'applaudis toute notre communauté de médecins, d'aides-soignants, infirmières et infirmiers, et les femmes de ménage dans les hôpitaux. Ces personnes se battent chaque jour pour aider les personnes malades. À travers ma fenêtre, j'entends le bruit des ambulances qui retentissent à chaque instant pour évacuer les personnes malades. À travers ma fenêtre, je reste chez moi pour aider ma famille, mon entourage à rester en bonne santé, mais surtout pour aider ces personnes qui se battaient à l'hôpital tous les jours. Texte de Moussa Depuis ma fenêtre, j'entends le chant des oiseaux. Je vois quelques personnes qui passent dans le quartier qui est très très calme. Depuis ma fenêtre, à 20h, j'entends les applaudissements et de la musique pour le personnel des hôpitaux. Depuis ma fenêtre, je vois le terrain de foot qui est vide ainsi que le terrain de jeu pour les enfants. Depuis ma fenêtre, je ne reconnais plus mon quartier, il n'y a personne. Depuis ma fenêtre, je vois les arbres en fleurs. Depuis ma fenêtre, je regarde la rue et je me dis que bientôt, je pourrais ressortir pour retrouver mes amis. Et voilà, c'est fini. Un grand merci, grand, grand merci à vous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada